Salut à vous chers abonnés. Une fois de plus bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube 100% dédiée à l'actualité camerounaise. Nous espérons bientôt que vous soyez plusieurs milliers d'abonnés à travers les territoires qui nous suivent et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonné. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, aimez la vidéo enfin, qu'elle soit vue par tout le monde. Abonnez-vous si c'est votre première fois sur cette chaîne, et surtout activez la cloche de notification pour ne plus... Ils sont 34 présélectionnés, mais Rigobertson ne devrait en garder que 25. Dani Namazo veut en faire partie. Quelques jours après l'annonce de sa présélection en vue de la double confrontation avec la Namibie, qualificative pour la Cante 2024, l'attaquant de Porto a sorti les muscles. Souvent présélectionné mais jamais retenu avec le Cameroun, le joueur de 22 ans a ouvert son compte en championnat samedi. C'était sur le terrain de Chaves, 1-3, lors de la 23ème journée de la Ligue portugais. L'attaquant camerounais était très attendu pour ce match. Dani Namazo avait déjà en effet marqué deux fois à Chaves en coupe de la Ligue. Face à une équipe dont il connaît les failles, c'est lui qui va ouvrir sur une magnifique occasion individuelle, culminant avec une belle frappe à ras de terre, 0-1, 15ème. En maîtrise, Porto va célébrer un autre but avant la pause. Une délicieuse combinaison entre Stéphane Stacchio et Otavio, terminée par un tir de classe de l'international portugais, 0-2, 43ème point. Namazo passe à côté d'un doublé point le début de la seconde période, et particulièrement difficile pour les champions en titre. Au point où la défense des Dragons va offrir un pénalty à l'équipe adverse. Un exercice transformé par Vitoria, 1-2, 53ème. Mais la réponse Portista ne s'est pas fait attendre, et a failli se terminer par un doublé de Dani Namazo. Mais Rodrigo Moura s'est envolé pour priver l'attaquant camerounais d'un second moment de gloire, 64ème point alors que l'équipe locale était déjà en infériorité numérique après l'expulsion de Jo Batista, 71ème, Tony Martínez a porté le score à 3-1 avant de voir son but refusé pour Côte d'Orjeux, 80ème. L'attaquant espagnol est finalement récompensé dans les arrêts de jeu. Sur une passe de Méditermi, Tony Martínez plaçait sa tête dans le but vide, 90ème plus 6. Cette fois, cela a vraiment payé, et le FC Porto s'est imposé. Le club est 2ème au classement.